Merci beaucoup, merci à Martine Grelle d'avoir organisé cette journée. Alors, il est difficile de présenter la vie mode d'emploi parce que ce livre peut être présenté de plusieurs manières sensiblement différentes, mais c'est aussi en un sens très facile. Donc, je disais, c'est aussi extrêmement facile de présenter ce livre parce que la vie mode d'emploi, c'est d'abord et avant tout un livre très accessible qui fourmille d'histoires différentes, de détails, de références multiples. Et c'est la première chose, sans doute, qu'il y a à dire de ce livre à quel point il parvient à capter une diversité d'éléments qui avaient peu de chances de tenir ensemble. Comme, si on veut, par exemple, un télescope capte beaucoup plus de lumière que l'œil humain, Pérec a inventé une machine à capter une sorte d'éparpillement d'éléments qui, tout d'un coup, deviennent visibles, lisibles, en même temps, dans un plaisir du romanesque, des péripéties, des détails, d'où le genre auquel, en sous-titre, Pérec rattache son livre, non pas roman au singulier, mais roman au pluriel. Un livre, donc, où tout tient aux détails et à la diversité, et à la manière dont ces détails et ces diversités restent vivants, agissent et entrent dans une dynamique, celle de cette machine inventée par Pérec. Alors, bien sûr, il y a la contrainte. Il faut sans doute en dire un mot pour commencer. Georges Pérec a été membre de l'Oulipo, et à partir d'un certain moment, il n'a plus écrit qu'avec un certain nombre de contraintes. Tout le monde connaît, par exemple, La Disparition, un roman écrit entièrement sans la voyelle E. La vie, le mode d'emploi n'échappe pas à la règle. Les contraintes, elles jouent un rôle important. Mais ce qu'il faut dire surtout, quand même, sur ce point, c'est que toute cette machinerie savante de la contrainte du cahier des charges ne pèse pas sur le lecteur. Elle n'est pas faite pour être exhibée. Elle est plutôt simplement un générateur d'écriture pour Pérec, dans ce livre comme dans d'autres. Et elle s'efface, en réalité, à la lecture, devient très discrète. Bien entendu, si on la connaît, on peut y être attentif. Donc, il y a quelque chose de faux à ramener Pérec, toujours ou trop, à la contrainte, comme du reste d'autres écrivains de l'Oulipo, parce qu'on a vite fait de réduire son travail à cette dimension. Ce serait tout spécialement injuste et donc tout simplement faux à propos de la vie, le mode d'emploi, qui représente un sommet dans l'art de Pérec, le dernier et sans doute le plus important de ses romans. Ce serait faux parce que l'idée majeure de ce livre n'est pas celle-là. Mais une autre. Son idée est une vraie idée de roman, c'est-à-dire une nouvelle manière de raconter. Si le roman du XIXe siècle a tendance à être l'histoire d'une vie et se règle sur cette ambition de raconter une vie de manière relativement exhaustive, vie significative à tel ou tel titre, celle de Madame Bovary pour le désœuvrement ou celle des personnages de Zola représentatifs à chaque fois dans un pan de la société. Si le roman, suite au XXe siècle, a raconté souvent, pas toujours, mais souvent plutôt des moments significatifs de vie, un événement, on peut penser à la route des Flandres de Claude Simon ou bien d'autres, Pérec, lui, a cette idée déroutante d'imaginer un immeuble, de l'ouvrir comme le sont les maisons de poupées, l'idée lui est venue notamment de là, et d'en parcourir toutes les pièces une à une, suivant un ordre déterminé, c'est là que joue la contrainte, pour les décrire, il relevait tel ou tel aspect et évoquait la vie de son ou de ses habitants dans les pièces de l'immeuble. La vie mode d'emploi est donc le roman d'un immeuble, ce qui fait voler en éclats l'unité, celle de la vie d'un personnage, celle d'un événement, de manière tout à fait radicale, tout en préservant avec cette unité ténue mais importante le minimum de liens qui permettent à la diversité de tenir ensemble. C'est donc en quelque sorte à l'illusion de l'unité que Pérec s'attaque, cette illusion que nous reconstruisons à partir d'expériences diverses et d'une multiplicité à laquelle nous avons affaire et à laquelle il est difficile de se confronter comme tel. Il ne s'agit pas pour autant d'une expérience aride, c'est vers le plaisir de la diversité que Pérec nous conduit, un plaisir souvent presque enfantin et sans retenue de raconter des histoires. Tous les lecteurs du livre ont en tête des chapitres improbables où les références réelles se mêlent aux inventions, où l'existence des uns et des autres est parfois racontée comme telle, mais aussi souvent saisie au travers des objets qui la racontent à leur manière. La cave des Altamont, par exemple, au 33e chapitre de la 2e partie, propre, bien rangée, nette, où, je cite, « On a pensé à tout, des stocks, des provisions, de quoi soutenir un siège, de quoi survivre en cas de crise, de quoi voir venir en cas de guerre. » Suite une description saturée d'énumérations d'un grand comique, de bocaux, de bidons, de boîtes d'un peu tout, amandes, cerneaux de noix, bonbons, bouillon cubes, thon en miettes, fèves, soupes en sachets, oreillons d'abricots, poulet basquets, entre autres. Suite également à une énumération de bouteilles de vin que contient la cave, où l'on peut lire plusieurs dizaines de noms de domaines, dont un imaginaire. Imaginaire, oui, car Pérec mêle sans scrupule, donc, l'invention en référence réelle, quand il s'agit de bouteilles de vin, mais aussi bien d'œuvres littéraires ou picturales. Car ce que Pérec remet au centre de la littérature, en 1978, c'est, j'en ai parlé, mais il faut y insister, le plaisir du romanesque. Et ça n'avait rien d'évident. D'une certaine manière, on peut dire que l'histoire du roman, depuis la fin du XIXe siècle, a été celle d'un refus du romanesque. On peut lire, pour le début de cette histoire, Zola, qui insiste sur le fait que l'écrivain ne doit pas avoir d'imagination. Ce qu'il veut dire par là, il le précise très clairement, c'est qu'il s'agit de rejeter le romanesque, le goût de la péripétie ou de l'histoire curieuse ou intrigante pour elle-même. L'écrivain peut inventer, bien sûr, doit t'inventer, mais à la stricte condition de toucher au réel, d'atteindre par des personnages et des circonstances qu'il invente, une certaine vérité, la condition humaine de l'histoire. Pérec, du moins à un certain niveau, se débarrasse de cette idée. La vie, mode d'emploi, nous dit le titre, et c'est ça, le mode d'emploi premier de la vie et ce goût des histoires, des personnes, des objets pour eux-mêmes, le goût de la diversité de ce qui vient à nous, y compris le plus invraisemblable et bizarre, représentatif de rien en particulier, mais étonnant et déroutant. Pérec était un grand amateur de Jules Verne, il emprunte du reste à Michel Strogoff, l'exergue de la vie, mode d'emploi, et le roman nous ramène sans cesse à ce goût de la découverte qui passe par les savoirs, les sciences, les techniques, mais aussi l'imagination comme manière d'arpenter les possibles, y compris les plus improbables. Alors, les lecteurs du roman de Pérec diront ici que j'ai un peu triché, sur trois points. D'abord, parce que je n'ai pas parlé de puzzle. Ensuite, parce que je n'ai pas parlé d'un certain personnage et de quelques autres. Enfin, parce que je n'ai pas parlé d'infraordinaire, une notion que Péric reprend à Paul Virio pour en faire le principe de certains de ses livres et qui peut aider aussi à comprendre, du moins par certains aspects, la vie, mode d'emploi. Je ne pense pas qu'il soit bon de revenir entièrement sur ces trois omissions, puisqu'au fond, le but pour celles et ceux qui n'ont pas lu le livre de cette petite intervention et d'essayer de donner un peu envie de le lire et donc autant que possible de laisser place à des découvertes, y compris sur des choses importantes. Mais quelques mots tout de même, pour terminer. Déjà sur le puzzle, le roman commence par un chapitre liminaire sur l'art du puzzle, qui est un chapitre extraordinaire et déroutant. C'est bien entendu que l'art du puzzle, tendu entre la dispersion et le rassemblement, figure avec justesse ce que produit le roman. Le puzzle est une image qui, avec quelques gestes, peut immédiatement redevenir une suite dispersée d'éléments. Mais c'est également que cet art du puzzle, et même un certain puzzle précis, joue un rôle dans le livre. Et donc, un certain personnage également, bien connu des lecteurs de Pérec, une poignée d'autres, je l'ai dit, avec lui, qui ont quand même un rôle un peu plus important que les autres dans le livre. Mais donc, je n'en dis pas trop, le temps étant limité, et mon désir étant de laisser au lecteur découvrir un certain nombre de choses sur ces personnages, ni sur ce que tient dans la main l'un d'eux à la fin du livre, ni donc, je ne sais plus quel était le début de ma phrase, je voulais simplement vous dire que je ne dis rien de ce que tient un personnage dans sa main à la fin du roman. Un mot, pour finir, sur l'infraordinaire que Pérec définit comme, je cite, « ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, le bruit de fond, l'habituel. » L'infraordinaire est le principe d'un nouveau réalisme dans un certain nombre de textes de Pérec. Non pas le réalisme qui s'intéresse à ce qui est le plus proche, la réalité, mais qui se focalise encore, en quelque sorte, sur ce qui attire l'attention, une histoire significative, un événement, etc. Mais un réalisme de ce qui constitue le milieu même de la réalité, sa condition de possibilité, les rues où rien n'arrive de significatif, mais parcouru de passants, par les passants, les bus, l'escalier d'un immeuble quand on n'y trouve personne, etc. Alors la vie et le mode d'emploi ne fait pas partie des textes de Pérec qui travaillent spécifiquement cette notion d'infraordinaire, comme par exemple « tentative d'épuisement dans le lieu parisien » où Pérec note à plusieurs reprises « tout ce qui se passe, place Saint-Sulpice ». Il y a vraiment des blocs assez différents dans l'oeuvre de Pérec. Mais malgré tout, c'est un des plaisirs que trouve le lecteur dans la vie et le mode d'emploi, le roman bénéficie de tout le travail de Pérec sur l'infraordinaire et c'est aussi une de ses qualités remarquables, la manière dont il nous restitue la densité de toute cette vie infraordinaire de l'immeuble du 11 de la rue imaginaire, c'est mon cubelier. Un escalier, disais-je, et c'est précisément par ça que commence le roman dans son premier chapitre. L'escalier, je cite, cet endroit neutre qui est à tous et à personne où les gens se croisent presque sans se voir, où la vie de l'immeuble se répercute, lointaine et régulière. Par ça que le roman commence et il finira, pour en dire quand même quelque chose, par un personnage tenant dans la main une pièce de puzzle, une pièce en forme de W, W étant l'un des autres livres de Pérec, W ou le souvenir d'enfance, ce qui nous rappelle que le puzzle est une figuration de l'art littéraire et ce qui conclut aussi une ligne narrative dont je n'ai pas parlé pour la laisser découvrir, laisser découvrir qui est ce personnage et pourquoi il tient une pièce de puzzle, la pièce d'un puzzle au moment de mourir à la fin du livre.